est-ce que tu avais à Rosée Lépingula aujourd'hui? Oui. Bon, ce projet-là, c'est parti pendant ma transition vers la vie civile, puisque j'étais dans l'armée avant, dans les Forces armées canadiennes. À partir de là, j'ai voulu comme partir une collection, puis j'ai trouvé que c'était difficile d'en s'en procurer dans les Saint-Jardin. Je me suis dit, pourquoi pas commencer à m'en importer des semences à travers le monde pour essayer de m'en faire ma propre collection. Puis, rendu là, je me suis dit, bien, c'est ça, ça serait peut-être bon de le partager avec tout le monde. Bonjour! Bonjour! Bienvenue au sein de Paolo. Ici, on a 90 % de plantes carnivores en production. On a souvent l'image, je pense notamment au décès animé, d'une plante carnivore rouge avec des dents qui va venir capturer un insecte. Est-ce que c'est vraiment ça, une plante carnivore? Non, c'est pas tout à fait ça. Bien, les plantes carnivores, là, c'est ça qui est fascinant, c'est que chaque espèce a évolué d'une manière à subvenir à leurs besoins, puisqu'ils étaient dans des milieux appauvris de minéraux. Donc, pour subvenir à leurs besoins, ils sont comme avec les années mutées, afin de transformer leurs feuilles en pièges. Côté variété de plantes carnivores, j'en ai plus que 200 espèces variétés. En inventaire, plus que 10 000 plantes carnivores en stock. Il y a beaucoup de plantes, disons, qui retirent plusieurs insectes dans la serre. Les plus populaires au Québec, mais on a la Dianée. Les pièges sont vraiment bien orchestrés pour attirer l'insecte, parce que c'est une substance sucrée à l'intérieur. Donc, l'insecte va déclencher le piège. Le piège se referme, mais pas complètement, puisqu'il doit vraiment attendre pendant 20 secondes. Si ça bouge à l'intérieur, le piège se referme et devient un estomac. Pendant 7 à 10 jours, la digestion se fait, et ensuite, le piège se réouvre et est prêt pour une prochaine victime. Ici, on a une Drosera capensis. C'est une plante carnivore dont le piège, c'est des gouttelettes qui ressemblent à des gouttelettes d'eau. Mais en été, c'est du mucus collant. Donc, l'insecte est leurré par ça, puis une fois qu'il se dépose dessus, il va être collé. Et qu'est-ce que le mucus va faire? C'est qu'il va boucher ses parts de où est-ce que l'insecte respire, puis il va l'activifier. Ici, nous avons un Cipholotus, variété Giant. Collé, il y a comme des griffes qui pointent vers l'intérieur. C'est quand même assez impressionnant que la nature a créé même des griffes pour empêcher les insectes rampants de pouvoir remonter à la surface. La plupart des plantes carnivores, on va pouvoir les mettre dans la cuisine. Fruits, bananes, bien avec des mouches à fruits. J'ai les Peningula, j'ai les Drosera qui peuvent facilement les capturer. Mais, Paolo, s'il n'y a pas de mouches à fruits, par exemple, dans notre cuisine, est-ce que la plante va mourir? Non, le plus important, c'est la lumière pour qu'elle fasse sa photosynthèse et l'eau, l'eau démunérisée, afin qu'elle reste hydratée. Il n'y a aucun souci. Les insectes, c'est plus un bonus, comme si on aurait donné de l'engrais. Sachez qu'il ne faut jamais donner de l'engrais à des plantes carnivores. Mais il n'y a pas de souci, vous n'avez pas d'insectes chez vous. En autant, vous avez de la lumière. Sous-titrage ST' 501